Maintenant je vous parle d'une demande de Manuela. Et oui Manuela est très demandeuse, elle m'a demandé plusieurs petites choses. Manuela m'a demandé une petite vidéo sur les bas les collants. Donc avec Nelly, je profite de ce que l'on a Nelly avec nous aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur quel type de bas vous pouvez porter, qu'est ce qui existe et suivant vos types de personnalités, qu'est ce que vous pouvez porter. Alors on va commencer, Nelly va nous parler, on va commencer par les bas. Voilà, alors est-ce qu'on peut nous expliquer Nelly un petit peu qu'est ce que l'on peut avoir comme bas. Alors on a deux sortes de bas, je vais vous montrer. On a le bas porte-jartel, le classique traditionnel en fait, qui ne tient qu'avec un porte-jartel, il n'y a pas d'alastane ici, il n'y a pas tout seul, il n'y a pas de silicone. Donc c'est le bas à l'ancienne, très féminin, très très souple. Et puis on a créé il y a une trentaine d'années peut-être, les bas auto-portants, qui sont de la même longueur au niveau de la cuisse, mais qui n'enveloppent pas les fesses et qui tiennent tout seul. Alors quand je dis qu'ils tiennent tout seul, on a quand même des clientes parfois qui se peinent parce que ça ne tient pas ou ça roule. Alors la première précaution à prendre, c'est au niveau de la taille, ne pas les prendre trop petits sinon ça va vous enserrer la taille, la taille de la cuisse et ça ne va pas être joli, ou trop grand et n'en va pas tenir. Deuxième précaution, c'est bien de les poser sur peau propre et sèche, pas d'huile, pas de crème, pas de parfum. Si vous mettez de l'huile ou de la crème, le côté adhérence du bas ne va pas se faire. Donc il faut vraiment, voilà. Après voilà, au niveau des motifs, on a plusieurs types de motifs. Donc ça, c'est à chacune de voir ce qu'elle préfère, on va dire du plus classique au plus audacieux. En général, les bas-up, chez Rouge Gorge, il y a toujours un petit peu de travail, de motifs, un petit côté un petit peu audacieux, un petit peu coca. Alors une petite chose, moi j'ai une de vos guépiernes, Rouge Gorge, qui est plus courte que celle que je porte aujourd'hui, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Et effectivement, je ne peux pas la porter si je n'ai pas de bas, parce qu'elle est assez haute et quand je bouge, comme elle est assez courte, elle remonte. Donc effectivement, des fois, vous allez devoir porter les bas, vous allez devoir jouer les vraies femmes. Alors moi, personnellement, moi, je ne porte pas les bas ni autofixants, et c'est juste quand je mets ma guépière que je porte les bas avec la guépière. Effectivement, moi, j'ai toujours froid, donc je préfère porter les collants. Mais par contre, effectivement, vous allez avoir des choses extrêmement sympas. Voilà. Alors moi, il y a une joue-plombe, ça peut être pas mal aussi les bas-up. Voilà. Par contre, effectivement, moi, j'aime beaucoup m'amuser avec les collants. Vous l'avez déjà remarqué pour celles qui me suivent sur le look du dimanche, sur mon Instagram ou sur mon WhatsApp. Effectivement, j'aime beaucoup les détails. Alors par contre, effectivement, suivant votre type de personnalité, vous n'allez pas pouvoir tout vous permettre. Par exemple, une traditionnelle ou une classique ne va pas mettre, comme moi, des collants complètement psychédéliques, ni des bas complètement psychédéliques. Elle va rester plus dans quelque chose de traditionnel, comme par exemple la petite raie derrière avec le petit nœud en bas, qui sera la petite fantaisie. Et alors, il y a un truc assez marrant. Il faut quand même savoir qu'avant, les bas, ils étaient vraiment cousus. J'ai appris ça récemment. Et qu'en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vu qu'il n'y avait pas de nylon, parce qu'à l'époque, les bas et les collants se faisaient en nylon, surtout les bas en nylon, et tout était réquisitionné pour la guerre. Ils avaient même demandé aux femmes d'apporter leurs bas pour pouvoir utiliser le nylon pour faire des parachutes et des choses pour les forts de guerre. Et en réalité, ce que faisaient les dames pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles teintaient les jambes avec du thé et elles se dessinaient derrière un crayon. Voilà, voilà. C'était une petite anecdote que je voulais vous raconter. Vous savez, j'aime bien vous mettre des petites histoires à chaque fois. Donc maintenant, on va passer au collant et on va voir quel genre de collant vous pouvez porter. Alors, dans les collants, il y a le collant, on va dire, tout simple, qui est en voile. Voilà. Le voile, 20 deniers, ça fait savoir que les deniers, c'est l'épaisseur du collant. C'est une sorte de grammage. Donc, plus vous avez de deniers, plus le collant va être épais, mais également va être résistant. Moi, celui que j'ai actuellement sur moi, c'est un 80 deniers. Donc, il est très opaque, mais également très résistant. C'est parfait pour, quand on veut justement pas trop montrer ses jambes, ou avec des choses très courtes comme un tee-shirt, c'est pas mal ou une mini-jupe. Ensuite, on peut basculer sur des choses moins épaisses, moins opaques, mais qui restent sobres. Donc, vous avez, par exemple, chez Rouge Gorge, vous avez ce qu'on appelle le micro-résil. Ça fait un petit peu un effet, on va dire, nid d'abeille. On n'est pas sur la grosse résille de façon... C'est bien, je crois, non ? Non, c'est pas celui-là. C'est justement... On ne l'a pas. C'est l'autre ? C'est celui-ci. Voilà, excusez-moi. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous avez un voile, et par-dessus, des petites alvéoles qui sont cousues. Personnellement, ça amène une petite fantaisie au-delà du voile, mais ça reste quand même relativement soft. On n'est pas sur un truc qui perd au bas. Exactement. Et moi, je trouve qu'ils sont quand même plus résistants que le voile. Oui, je préfère ce genre de choses. C'est beaucoup plus résistant, et c'est un petit côté sympa. C'est sympa. Effectivement, j'aime beaucoup parce que c'est... C'est un petit côté rock aussi. C'est bon que vous le mettiez avec des bottines en cuir. Enfin, là, c'est vraiment l'accessoire qui va s'adapter à votre tenue. Et ça, vous allez vraiment pouvoir le porter avec des choses en soirée et en journée. Voilà. Les deux, voilà. Il s'adapte celui-ci. Voilà. C'est vraiment l'adapte. C'est vraiment pouvoir s'adapter. Et c'est vraiment... Alors, ce que j'aime bien, c'est que quand ils ont commencé les bains en nylon, ils disaient que le nylon, soit disant, c'était pour ne pas maillé. Mais bon, on en est loin. On en est loin, voilà. Mais effectivement, dans les... Parce que les collants comme vous avez vous, les bacs comme vous avez vous en opaque, le soir, vous allez éviter quand même. Ça, c'est plutôt la journée. Voilà. C'est très très bien, mais le soir, on va éviter. Voilà. Même si vous mettez un short en soirée, vous allez plutôt mettre quelque chose en résine, en voile. Ça sera beaucoup plus gêné. Exactement. Tout à fait. Après, on a ce type de collant qui imite, en fait, les grandes chaussettes. C'est très, très tendance. Les jeunes filles aiment bien, mais même nous, Ah ! Moi, c'est mes préférés. Je porte ça. Voilà. On les porte beaucoup parce que c'est pareil, c'est... Ils sont pas trop audacieux et en même temps, ils ont un petit côté très féminin avec la bande dégagée en haut. Pareil, avec un short, avec une petite juve, avec une petite robe. C'est très, très sympa. Et ça, c'est un produit qu'on vend beaucoup. C'est un truc qui marche le mieux parce qu'il touche en fait toutes les morphologies, tous les âges, toutes les générations et tous les styles. Donc ça, c'est quasiment un indispensable de votre garde-robe. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus d'être un collant un petit peu opaque, c'est que vous avez quand même un côté féminin. Alors que l'opaque, il est vraiment tout noir, tout blanc. Ça, vous avez un petit côté féminin, qui est très sympa. Voilà. Pour les femmes qui sont glamour, c'est-à-dire classique et flamboyante, c'est le collant idéal en fait. C'est très, très sympa. Après, on va partir sur un collant de plus en plus dénudé. Donc vous avez ce type de collant-là. Donc on est sur un voile de base et vous avez par-dessus ce voile une broderie. Donc celle-ci, elle est sur le dos. Donc on a, voilà, on a l'échantillant, tout un détail, comme un effet tatouage. Donc vous avez un effet recto-verso. De face, vous avez un collant-voile classique, traditionnel. Et quand vous vous retournez, on aperçoit tout le dessin des fleurs. Alors celui-là, c'est celui que Manuel a vu et que vous avez vu dans mon look du dimanche, dimanche dernier. Voilà. Donc si vous avez sur mon Instagram, elle look del domingo, ou sur mon statut WhatsApp, vous verrez ce que ça donne sur la jambe, parce que c'était celui que j'avais dimanche. Voilà. Ça allonge aussi la jambe, ça va être fine. Voilà. Donc c'est un petit côté surprenant qu'on aime bien. Très sympa. Et puis pour terminer, elle est produit aussi, alors, un collant, mais un des plus audacieux qu'on va avoir, qui regroupe un petit peu tous les codes de la féminité. Vous avez les petits plumetis ici. Vous avez un effet, comment dirais-je, comme un tatouage, un effet porger-tel. Voilà. Et un petit effet avec les petits noeuds sur les fesses, donc un petit côté un peu coquin, là, plus audacieux. Pour une soirée, c'est l'idéal. C'est sympa. Voilà. Très très sympa. Alors vous avez ici la résille avec le plumetis, c'est ça. Voilà. La résille avec plumetis. Voilà. Ça, c'est la résille pure et dure, on a dit. Ouais. Alors celui-là, il est très travaillé, donc apporté avec des tenues très sobres, parce que c'est vraiment... Sinon, ça fait le collant qui va faire trop d'informations, comme dit que c'est cela, cordula. Exactement. Voilà. Et puis là, vous avez le plumetis. Alors le plumetis, c'est un grand classique aussi. C'est un grand classique, c'est vrai. C'est très sympa et c'est un grand, grand classique. Après, vous avez... Donc personnellement, moi, j'ai beaucoup de collants rouge-gorge. Et puis, vous avez plein de petites choses que vous pouvez trouver dans d'autres magasins. C'est quand même pas mal. Mais moi, je vous conseille quand même d'aller en lingerie ou en magasin spécialisé de bas collants, si vous avez besoin d'acheter des bas et des collants. Alors, une petite chose, on revient sur ce que dit Christina Cordula. Le collant chair. Alors, elle dit pas de collant chair. Alors, attention, le collant chair, vous pouvez en porter. Par contre, il faut vraiment, vraiment savoir choisir votre collant chair. Parce que si c'est trop foncé ou trop clair, ça va être horrible. Et ça va se voir, effectivement, ça va être horrible. Donc, Christina Cordula dit pas de collant chair. En réalité, vous allez pouvoir le permettre. Mais attention, c'est un exercice de haute voltige. C'est à haut risque. Il faut vraiment savoir bien choisir son collant chair. Ou sinon, tabler sur quelque chose d'un petit peu plus simple. C'est-à-dire un collant voile noir qui va être aussi un intemporel. Et puis, des choses... Si je peux juste vous permettre, le collant chair, en fait, c'est comme le fond de teint. Il faut vraiment prendre un raccord avec votre carnation. Exactement. Voilà. Tout simplement. C'est ça. Mais c'est pas forcément toujours évident. Et autre chose aussi, vous allez pouvoir vous permettre des petits boucles, surtout pour les jeunes, surtout pour les jeunes, des collants des fois de toutes les couleurs. Alors, c'est vrai que vous n'en avez pas... Cette année, vous n'en avez pas eu. On reste noir. Effectivement. Mais alors, vous n'avez pas à vous permettre, par exemple, pour Elodie, pour Eléonore, où je lui ai fait un petit look avec un collant rouge, un petit peu bordeaux, un petit peu rouge plus cher. Et sa petite veste en cuir, de la même couleur. Donc, tout en noir, avec juste le collant et la petite veste, ça peut faire très sympa, surtout pour les jeunes. Ça va faire un petit peu une note de couleur dans la grisaille de l'hiver. Ça peut être très sympa aussi. Donc, voilà. Ce sont des petites choses que vous allez pouvoir faire. Donc, j'espère que j'ai répondu aux questions de Manuela, que c'est quelque chose qui vous aura servi. Alors, surtout, n'oubliez pas ma prochaine vidéo. Prochaine vidéo, c'est une demande de Cindy. Comme on parle d'un troisième confinement. Cindy m'a demandé une vidéo sur les chaussons. Donc, vous allez avoir la vidéo sur les chaussons. Et dès qu'on a fini le confinement, comme je vous avais promis, on retournera dans les musées. On a toujours en attente la visite du musée de la chaussure à Romand, la visite du musée de la soie à Lyon. Et une petite chose également, dès que le confinement est fini, je vous emmène à Aix-en-Provence pour voir comment on peut fabriquer avec les huiles essentielles des parfums et des crèmes. Voilà. Ce sont les prochaines vidéos au programme. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous envoie de grands bisous. Je vous dis à bientôt.